Hello, je m'appelle Mathieu, je suis pilote de ligne et praticien d'hypnose. Tu me suis ? Hello Mathieu. Hello. Depuis quand t'es pilote de ligne ? Ça fait un peu plus de 12 ans aujourd'hui. Et t'en as toujours rêvé ? C'est arrivé assez tôt, depuis l'adolescence déjà, quand j'ai commencé à voyager avec mes parents, ça m'a assez vite trotté en tête. C'est quoi les compétences essentielles pour être pilote ? Avant tout, savoir travailler en équipe. On est toujours avec un autre pilote au minimum, et des hôtesses, et donc d'être capable de bien communiquer avec tout le monde. On nous demande aussi d'avoir une bonne gestion de nos émotions, puisqu'on peut être confronté à des situations un petit peu délicates, et puis évidemment d'être rigoureux. Et t'es pas trop jet lagué ? Là ça va, le vol était pas trop long, donc je suis plutôt en forme aujourd'hui. Avec toutes ces heures de vol, t'as dû faire le tour du monde, non ? Le tour du monde pas complètement, mais entre les voyages pro et perso, ça commence à faire un peu plus d'une cinquantaine de pays visités, donc ça commence à être pas mal, ouais. Tu pourrais te lasser ? À me lasser ? Non, jamais. Pourquoi on atterrit ici ? On atterrit ici, déjà parce qu'on est chez moi, et ensuite parce que c'est mon cabinet d'hypnose, donc c'est là que je reçois mes clients. L'hypnose en deux mots, c'est quoi ? C'est aider une personne à prendre conscience de ses mécanismes inconscients, à dépasser ses limitations pour atteindre ses objectifs. Comment on passe de pilote à praticien en hypnose ? Alors moi j'ai d'abord expérimenté l'hypnose sur moi en tant que client, parce que j'avais des problèmes de sommeil à l'époque, et j'ai tellement été bluffé par les résultats que j'ai simplement voulu me former. Être à la fois salarié et à son compte, c'est le grand écart. Ouais, c'est vrai que salarié en fait, tu as un confort, puisque c'est l'entreprise qui va prendre en charge la plupart de tes contraintes, alors que quand tu te lances en tant qu'indépendant, il va falloir prendre ses responsabilités et être plus autonome. Du coup, quel conseil tu donnerais à un futur indépendant ? Le conseil c'est simplement de s'appuyer sur le salarié dans un premier temps, développer son activité, et puis si cette activité se met à bien marcher, pourquoi pas quitter le salarié à ce moment-là ? Et qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas ? Alors moi je suis un grand fan de sport, mais pour l'instant ce que je te propose, ça va être de se concentrer sur l'hypnose et on va commencer la séance. Tu vas prendre une position bien confortable, tu vas prendre une bonne inspiration et fermer les yeux. Ça va ? Tu me suis toujours ? Tu viens souvent ici ? Ouais, j'essaie de me tenir à 2-3 fois par semaine. Te défouler, ça te permet de gagner en concentration ? C'est une super manière d'être concentré. C'est vrai que quand tu boxes, tu peux penser à rien d'autre, t'as juste la tête à ce que tu fais. Et quand tu te défoules comme ça, tu penses à investir dans un nouveau business ? Alors quand je suis dans la séance, je t'avoue que j'ai que la tête à ça, par contre après c'est vrai que le fait d'avoir la tête vide, ça permet souvent de réfléchir au nouveau projet et de prendre les bonnes décisions. C'est pas trop stressant de piloter un avion ? La plupart du temps, non, ça se passe super bien. Par contre, c'est vrai que quand il y a des situations météo dégradées ou des conditions particulières, ça demande d'être un peu concentré. Et quand t'es en escale, tu fais autant de sport ? Ouais, en général, j'essaie de faire au moins une séance par escale, ça me permet de varier les environnements dans lesquels je pratique. Mais comment tu fais pour t'organiser entre toutes tes activités ? L'idée c'est vraiment ça, c'est d'être organisé. Le planning est serré, mais vu que tout est planifié, ça passe bien. Et un praticien d'hypnose, c'est pas censé jouer aux échecs normalement ? Les échecs, non. Très honnêtement, ça me permettrait pas vraiment de couper ma journée. Et demain, t'es où ? Demain, je suis en école de commerce. Je donne un cours sur le leadership et l'entreprenariat. Donc si ça vous dit, vous êtes les bienvenus.